Salut les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo challenge. Minifoods va contrôler notre journée, ce sont des joueurs pour enfants, des petites boules qui contiennent la nourriture à l'intérieur, qu'on doit assembler. Et comme il fait moche à l'extérieur aujourd'hui et il pleut, j'ai envie de m'amuser et je pense qu'on va passer une bonne journée. Bien sûr, je ne peux pas faire ce challenge seul. Est-ce que tu aurais besoin d'aide par hasard? Oui! J'avais beaucoup aimé le TikTok que tu as fait sur ça. Moi aussi, j'ai envie d'en faire. Alors, je pense que ça va être très drôle. Si vous aimez ce genre de vidéo, lâchez un gros pouce de like. Et maintenant, on va faire des petits achats. On est arrivé au Toys'R'As et on en a déjà ici. Et moi, on a déjà ça. Ça, c'est le mini-brands. Ça va être pour la collation. Pour le petit déjeuner, qu'est-ce qu'on choisit? Les mini-verses. Moi, je vais faire comme si c'était du bingo. C'est ça que je veux. Pour le petit déjeuner, on pourrait manger quelque chose ici ou des bubble tea. Ça serait nice. Pour le midi, on va choisir dans cette boîte-là. Il y a six options. C'est un peu plus compliqué à réaliser. Il y a même des gâteaux, des milkshakes et des gaufres. Ça pourrait être drôle pour le midi. Il y a aussi des toasts d'auvocat. J'ai envie de te dire, fais une bonne sélection. Parce que je ne voudrais pas que tu sois déçue. Il y a deux boîtes. Je ne sais pas laquelle prendre. Je vais aller complètement au fond. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Je me prépare un mix. On a besoin encore de chercher notre repas du soir. Faut des mini-brands. Et celle-là, on dirait que c'est comme un peu du fast-food. On dirait qu'il y a du Subway. Des sushis. Puis, il y a même des burgers. Je vais essayer de la faire sortir du haut. Ça, c'est celle-là. Oh, mais qu'est-ce que je vois ici? Des mini-fashion. Ça veut dire que tu peux avoir un petit sac Hermès. Ça va être un autre budget, ça. On a nos quatre boules. Tu vas aussi jongler avec ça? Ça fait longtemps. Pas tout à fait. Alors, ça nous a coûté... Attendez. 144 dollars la matinée. La dame à la caisse, elle a dit « C'est cher pour huit poules! » Ça fait cher, la boule. Pour le petit-déjeuner, on va prendre celle-ci. Oh là là, là, il faut espérer avant bien choisir. Il y a plein de possibilités qu'on pourrait avoir pour notre petit-déjeuner. T'es prêt à ouvrir? La boule est prête? Oui. Oh là là, il y a plein de trucs à l'intérieur, là. Je pense que c'est... Tout ça était dans mon sac et... Je pense que j'ai eu un beau bâté. Toi? Moi, je pense que... Avec tout ça ici, je vais pouvoir faire un lait frappé à l'ananas. Déjà, première étape, il faut l'assembler. J'ai tout déballé et j'ai effectivement un beau bâté. Il y a quatre possibilités. On va découvrir quelle saveur j'ai. Première étape, la petite couverture. Le verre. Maintenant, il faut mettre les glaçons. Ça, c'est vraiment un cocktail matinal, hein? Cocktail mollotant. Mais il y a beaucoup de glace, non? C'est comme au Starbucks. Beaucoup de glace. J'aurais dû mettre les bobas au début, mais là, il vient ici. Oh, c'est vraiment très, très petit, là, ce truc. Je vais le shake un peu, comme ça, ça se déplace. Ah, regardez, pas mal. Et j'ajoute le liquide. Ah, je pense que c'est un UB bobaté. Ça ne va pas trop vite parce que ça va couler à côté. Oh non, mon bobaté! Déjà, je vais le fermer. Ça colle partout. Il manque la petite paille. Voilà, je pense que mon petit déjeuner est fait. Je sais maintenant, qu'est-ce que... Je vais avoir pour le petit déjeuner. Toi? Très hâte de voir ce que ça va donner une fois que je vais l'avoir assemblé. Le verre. J'ai le jus d'ananas que je vais verser dans mon petit verre. Il n'y en a pas beaucoup, hein? Ce n'est pas très généreux, là. J'ajoute la paille. J'ai de la crème fouettée. Je pense que ça va juste se glisser comme ça. Et je viens terminer avec l'ananas. Voilà. Oh, c'est trop cute! Maintenant, on sait qu'est-ce qu'on a les trois pour manger pour le petit déjeuner. Il faut juste le trouver, non? Il faut aller faire les courses, maintenant. Je vais prendre un ananas. Maintenant, il faut que je trouve du jus d'ananas dans le panier et de la crème fouettée. Pour donc aller aller faire les courses, moi, j'ai eu une autre idée. Salut! J'aurais besoin de quelque chose qui ressemble à ça. Je vais sélectionner la bonne paille. Jaune. Et voilà. Je vais essayer de prendre le verre qui ressemble plus à ce qu'il y avait. Ça, ce n'est pas trop mal. Je vais me faire une grosse tranche d'ananas. J'espère que ce ne sera pas trop disproportionné. Maintenant, la crème fouettée. Et la paille bleue. Est-ce que tu as bien recréé ton petit déjeuner? Je pense que c'est plutôt pas mal. On a transformé ça en... Scythe! Alors, qui a gagné? Laissez-nous savoir dans les commentaires. Déjà, je trouve que c'est assez similaire. Par contre, je pense que des petits bobas dans ton truc, ils flottent, toi, dans ton verre. Ça ne compte pas. Toi, la chantilly, elle a coulé aussi partout. Par cas, mais je pense. Je trouve, pour le petit déjeuner, on s'est bien déployé. C'est plutôt pas mal. Je pensais que ce serait très léger juste pour le petit déjeuner. Mais en même temps, avec la tranche d'ananas que je me suis fait... Bon appétit! Voilà! Pour le lunch, on est prêt. On a nos petites bouées. Moi, j'ai faim. 3, 2, 1... Déballer. Maintenant, on va ouvrir. Dans ce pack-là, on peut avoir plein de choses. La glace, des tartes, des gaufres. Tous les deux, on a un plateau. Oh, oh! Est-ce que tu penses qu'on a la même chose? Est-ce qu'on a des tartes? On dirait, en tout cas, il y a des plateaux. On va tout déballer. Voilà! Alors, moi, je pense que j'ai un pain perdu doré avec des bananes et des bleuets. Et toi? C'est très facile, ton truc. Moi, il faut que je fasse une tarte aux stris. Tu pourrais la trouver aussi au supermarché. Pas sûr! On va aller s'assembler, non? Notre repas mini-vers est prêt. Maintenant, il faut le faire dans la vraie vie. Je suis arrivé dans la section des tartes. Il y en a aux pommes, fraises, rhubarbe. Il y en a même aux bleuets. Mais il n'y en a pas aux stris, merde! J'ai l'impression que Karl galère un peu plus que moi. Bananes, bleuets et du toast. Je suis allé dans une autre épicerie. Mais encore une fois, il y a juste aux pommes, au sucre, fraises, rhubarbe. Ici, il y en a une aux framboises. Et je pense que j'ai de la solution. Je vais faire un petit peu une magie avec ça. Est-ce que tu as déjà trouvé tout ce qu'il te fallait? Oui. Pour faire les pommes perdues, on a besoin un oeuf, une demi-tasse de lait et une cuillère à soupe de sucre. On mélange tout. On trempe le pain dedans et je place le toast bien embiffé dans une poêle chaude. Je me suis mis dans la chambre à côté parce que je ne veux pas que Isaac voit ce que je vais faire. Je vais prendre ma petite tarte du commerce. Je vais aussi récupérer mes petites cerises en canne. Je vais essayer de sortir le dessus de la tarte. Je vais soulever ça sans que ça se casse. Je ne sais pas dans quoi je vais s'embarquer. Et je vais juste rajouter des cerises à l'intérieur. Ni vu ni connu. Allez, ça va être bien garni. Encore un peu plus ici. Quand le toast est bien doré, je le mets sur une assiette. J'ajoute les bananes, aussi des bleuets et le sirop d'érable. Voilà. J'ai essayé de camoufler un peu avec des cerises sur le dessus. C'est ridicule. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour faire une tarte maison? Alors, regardez-moi ça. Mini food. Vraie nourriture. Maintenant, c'est à toi de présenter ce que tu as fait. J'aime. C'est bizarre que tu aies dans une autre pièce. J'ai un petit peu honte. J'ai essayé de sauver du temps. Ça ici, c'est le mini food versus le real food. C'est une catastrophe. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai jamais fait une tarte aussi laine de ma vie. Mais surtout, elle est cassée. C'est bizarre. Tu l'as rempli avec d'autres choses? Il n'y avait pas de tarte aux cerises à l'épicerie. Au moins, tu es créative. Ça, c'est bien. Est-ce que tu es prêt pour la dégustation? Ah oui, parce que je sais quand même que ça va être très bon ce que j'ai fait. J'adore la préparation aux cerises. Comme ça, je suis allé en plein milieu de la tarte. Why not? C'est un lunch qui est très sucré, mais c'est très bon. Laissez-nous savoir qui a gagné cette manche-là. Moi, je trouve ça un peu triché. Mais tu as quand même réussi. C'est très gentil. Il est 17h, on a fait des courses et on a pris nos boules avec nous. Elle est où, ma boule? J'ai perdu ma boule. C'est la boule mini brand dans laquelle il se trouve 4 ou 5 petits... 5 surprises, je pense. On a une minute pour récupérer tout ce qu'on veut. C'est différent que les autres. Il y a 5 comportements, à l'intérieur. Ah oui, mais après, c'est très drôle ce truc-là. Ah oui. Alors... 1, 2, 3. J'ai un shampoing vide. Moi, j'ai un refresher. Toi, tu as un truc pour les verres de contact et moi, je ne sais pas c'est quoi. Oh, attends. Il a gagné aussi de l'argent, des dollars. Deuxième. Ah, ok. Moi aussi, j'ai gagné du cash. J'ai un petit treat Rice Krispie et moi, j'ai un petit jus comme ça aux pommes. Troisième compartiment. Mais non, j'ai un shampoing sec. Regardez-moi ça. Un shampoing sec. Tant à quoi? J'ai un coffre-fort pour mettre le cash. Karl a eu le coffre-fort que je n'arrive pas à assembler. On s'en fout, on a faim. Numéro 4, moi, j'ai eu des peeps et toi, c'est un yumigoum. Tu n'es pas content avec ça. C'est vraiment merdique. Et le dernier, moi, j'ai eu des Kellogg's et moi, j'ai eu de la gomme bazooka. Mais tu sais quoi? Il faut faire des courses maintenant. Est-ce que tu es prêt? 3, 2, 1, go. Moi, je pense le petit Kellogg's avec les fruits. Je l'ai trouvé. Parfait. J'essaye de trouver les gommes bazooka, mais je ne sais pas si je vais en trouver. Je suis en train de chercher les peeps et les Rice Krispies, mais je pense que ce n'est plus la saison, en fait. Il n'y a rien. Est-ce que tu as trouvé quelque chose? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est quoi? Alors là, j'ai trouvé des Rice Krispies, mais ce n'est pas du tout ce que je cherche. Et en plus, ça contient la gélatine. Je ne mange pas ça. Je pense que je suis un peu foutu. Je ne trouve rien non plus. J'essaye de trouver cette marque-là, mais je ne la trouve pas dans les jus. Je pense que je vais quand même au moins récupérer ça. Là, je cherchais la gomme bazooka. Je suis dans la section des gommes, mais tout ce qu'il y a, c'est du Oubabouba. Alors, c'est quoi la récolte? C'est la perche à son trésor de l'année. J'ai seulement réussi à trouver du jus de pomme qui n'était même pas la bonne marque. Et moi, j'ai des céréales. C'est la pire collation. Le snack n'est pas fameux. Je vais te proposer de mettre du jus de pomme notre faim. Il va falloir qu'on se rattrape pour le repas du soir. Ah oui, j'ai hâte. Comme notre snack était vraiment horrible, je me suis dit qu'on pourrait tout de suite attaquer le dîner. Pour ça, on a la boule la plus grande. J'espère qu'on va se rattraper avec ça. Ma boule est prête? La mienne aussi. 3, 2, 1. Il faut encore assembler. J'en fais plus. Moi, j'ai mes petits sachets ici. Karl est déjà en train de le déballer. Moi, je déballe avec vous. Première chose, Subway. Un petit burger. Une boîte vide de Subway. Un kung fu thé. Un Sonic Pogo. Et toi? Moi, attends, j'ai eu un petit Subway. Des petits sushis avocats. Un petit burger. Un petit milkshake au chocolat. Et pour finir, des petites croquettes. Je pense qu'il faut qu'on cherche la nourriture maintenant. C'est ça. On est dans le rayon des sushis parce que je cherchais ça ici, mais il n'y en a pas. Prochaine tentative, Subway. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Pour mon dîner, je cherchais le 3A, un burger. Hum, ça a l'air pas mal. Moi, de mon côté, j'avais bien sûr le petit Subway ici. Ce n'est pas évident parce qu'ils n'ont plus d'options végétariennes sur Subway, mais j'en ai récupéré un seulement avec des légumes. Il est quand même pas mal gros. Tu dis si tu as faim, ça tombe bien. Après, j'avais un petit drink. Et puisque moi, je n'ai pas réussi à trouver autre chose à boire ou à manger, j'ai décidé de swapper le sushi pour aussi un burger. Ça, ça va être très bon aussi. J'espère que la vidéo vous a plu. Nous, on s'est beaucoup amusés. C'était quand même une journée imprévisible. Ce qui l'a rendu quand même assez drôle. Laissez-nous savoir qui a gagné. On se voit la semaine prochaine et n'oubliez pas, il ne faut jamais rester sage. Bisous! Je pense que tu vas tout manger, non? Hum, je pense que oui parce que j'ai eu très, très faim.